Bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Avant de démarrer, est-ce que juste à main levée, vous pouvez m'indiquer est-ce que vous avez déjà démarré une activité ou pas ? Ok, d'accord. Et ceux qui sont en processus d'études, qui sont en train de se poser la question, d'accord, c'est vraiment partagé. Très bien, je m'appelle Eléonore Essomba, je travaille au sein de la coordination régionale de France Active. France Active est un réseau de finances solidaires qui accompagne et finance des entrepreneurs depuis une trentaine d'années maintenant, grâce à des outils de financement parmi lesquels de la garantie suprême bancaire, de la dette, donc soit avec des apports associatifs pour les structures associatives, soit avec du prêt participatif pour les structures plutôt commerciales. On fait également du fonds propre et du quasi-fond propre. Donc voilà, ça c'est pour qui je suis, doux je vous ai, et pourquoi je suis devant vous ce matin. Nous espérons, tous les trois, que grâce à cet échange, vous aurez quelques clés de compréhension vous permettant de pouvoir identifier les partenaires financeurs les plus pertinents dans le cadre de votre levée. Nous espérons que vous aurez quelques clés vous permettant d'esquisser la stratégie de financement la plus pertinente au regard de votre besoin. Et on vous donnera également quelques tips, quelques ressources vous permettant de la préparer de manière sereine. En somme, on espère que grâce à cet échange que l'on aura, vous aurez un peu plus de chances de financer dans de bonnes conditions le lancement ou le développement de votre activité. Alors, en général, quand je démarre ce type d'intervention, j'aime bien présenter cette représentation un peu chaotique et non exhaustive de l'écosystème du financement. Pour vous qui êtes sans doute déjà en activité, entrepreneur, vous vous en êtes sans doute rendu compte. Il existe plusieurs types de financeurs qui ont plusieurs types d'outils de financement. Et ça peut être parfois un peu déroutant de s'y retrouver. Vous allez avoir des partenaires financeurs qui n'investissent que sur des structures qui ont déjà réalisé du chiffre d'affaires. C'est très souvent d'ailleurs le cas pour les fonds d'investissement que vous allez retrouver sur le quart haut à droite. Vous avez d'autres structures de financement qui sont plus pertinentes quand on est à un stade de création, quand on va vouloir aller chercher de l'argent gratuit ou quasi gratuit. C'est le cas notamment des plateformes de financement participatif. Vous avez d'autres types de financeurs qui sont généralistes et qui peuvent intervenir de l'émergence jusqu'au changement d'échelle. C'est par exemple le cas de France Active. Donc il y a dans cette galaxie énormément de types de financeurs et il peut être difficile de s'y retrouver. Pour y arriver quand même, puisque c'est quand même la raison pour laquelle vous êtes là, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'identifier le bon partenaire financeur en fonction de votre stade de vie de projet, de mieux connaître ces critères d'engagement, de mieux connaître les modalités d'intervention. Si on prend par exemple ce parcours type de l'entrepreneuriat, la plupart des entrepreneurs, en tout cas ceux qui ont fait les choses de manière à peu près cohérente, vont démarrer par la phase d'émergence. En tout cas nous, acteurs du financement, c'est comme ça que l'on va vous cataloguer. Vous allez normalement à cette phase d'émergence intégrer un programme d'accompagnement. Dans le cadre de ce programme, vous allez sans doute faire une expérimentation qui va nécessiter que vous alliez chercher des financements. A ce stade, ce sera très souvent du don, ce sera très souvent de la love money, ce sera très souvent des subventions, des prix, des médailles. Ça va vous permettre de pouvoir avoir des retours terrain, de pouvoir un peu stabiliser votre modèle économique. Quand vous êtes fort de toute cette connaissance, vous avez appris un peu plus sur votre marché, vos clients, ce que vous pouvez faire comme prix. En général, si tout a été validé, vous vous lancez. Et donc on passe à la phase de création. À cette phase-là, vous avez donc votre modèle éco qui est un peu plus stabilisé. Vous savez ce que vous voulez vendre, à qui, à quel prix, à quelles conditions, comment vous le distribuez. Et pour la plupart des entrepreneurs à ce stade, la quasi-totalité, j'ai même envie de dire, les outils de financement classique sont tout à fait pertinents. C'est-à-dire que c'est très souvent sur des modèles économiques sur lesquels il y a déjà du recul, sur lesquels les partenaires financeurs sont capables de se positionner. Et donc vous pouvez aller solliciter du prêt, de la subvention, du financement via les plateformes de financement participatif, etc. Pour d'autres entrepreneurs, en revanche, les outils classiques ne sont pas suffisants. Et ça pour plusieurs raisons. Ça peut être parce que vous avez une activité dont le modèle économique est un peu atypique, est innovant, sur lequel les partenaires financeurs ont peu de recul et donc le perçoivent comme étant plus risqué. Ça peut être parce que vous avez des besoins de financement sur lesquels c'est compliqué pour typiquement un partenaire bancaire de se positionner. Par exemple, sur les besoins de R&D, ça peut être parce que vous avez des investissements qui sont très importants. Et donc c'est dans ce cadre-là, pour ce type de besoin, qu'aller chercher du fonds propre, donc faire une levée de fonds propres a du sens. Et lever des fonds propres, ça veut dire ouvrir son capital à d'autres associés. Donc quand on est à l'étape d'amorçage, de création, ça va s'appeler du financement à un amorçage ou site capital, parce que ça fait plus sérieux. Quand on est plutôt à une phase de développement, on va appeler ça du capital développement ou CERIA. Et quand on est plutôt à une phase de consolidation, de transformation d'échelle, on va appeler ça de la série B ou série C. C'est juste en termes d'éléments de langage. Quand vous avez un investisseur qui vous dit « Moi, je fais du financement en CID », c'est ça que ça veut dire. Maintenant que l'on sait qu'il faut aller chercher du financement en fonction de son stade de vie, il faut savoir quels sont les critères d'engagement de ces financeurs. Si on prend par exemple la phase d'amorçage, pour ne prendre que celle-là, où on a compris qu'on va aller chercher du financement en CID parce qu'on a des besoins qui sont difficilement finançables par de la dette, parce qu'on sait qu'il vaut mieux... Pardon, pas de souci. Parce qu'on sait que même si à terme, on a une structure qui va être rentable et faire du chiffre d'affaires, sur la première, deuxième ou troisième année, on va être déficitaire. parce qu'on peut avoir besoin d'aller chercher autre chose que du financement et donc peut-être de l'accompagnement. On va aller vers des investisseurs. Même si les critères sont différents en fonction de chaque acteur de l'investissement, il vaut mieux aller les voir quand vous avez déjà réalisé ce qu'on appelle un POC, un « proof of concept », parce que ça fait toujours plus sérieux. Mais ça veut dire en fait une preuve de concept commercial. C'est-à-dire que vous êtes en capacité de démontrer que votre produit ou service a rencontré son marché. Donc ça peut être parce que vous avez fait une campagne de précommande, ça peut être parce que vous avez fait une étude de marché particulièrement qualitative, mais de vous à moi, la plus belle d'époque, la POC d'époque, ça reste le chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Et il n'a pas besoin d'être forcément mirobolant quand on est à cette phase d'amorçage. Mais il est essentiel de montrer à des investisseurs que quelqu'un est capable de payer pour votre produit ou service. Et ce, parce qu'il faut comprendre que les investisseurs prennent énormément de risques quand ils investissent en fonds propres ou quasi-fonds propres. Il y a parfois très peu ou pas de garanties. C'est un vrai risque qu'ils prennent et ils ont besoin d'être un tout petit peu rassurés. Il faut également avoir à l'esprit que même si lever des fonds propres, donc ouvrir son capital, donc avoir du capital patient, c'est des équivalences, même si ça peut avoir énormément d'avantages par rapport, par exemple, à de l'endettement bancaire, ça prend énormément de temps. Vous avez littéralement le temps de mourir avant d'avoir reçu le moins de COPEC. Si vous êtes sur une petite levée de fonds qui ne va pas nécessiter d'aller chercher beaucoup d'investisseurs, avec un modèle sur lequel on a peut-être un peu plus de recul, lever des fonds propres, ça va vous prendre minimum six mois. Si vous avez besoin d'aller chercher beaucoup de fonds qui va nécessiter de discuter avec énormément de personnes, on est sur du neuf mois, parfois sur du un an. Donc, il faut l'avoir en tête avant d'aller chercher des investisseurs. Ça va prendre du temps parce qu'il y a ce qu'on appelle une phase de due diligence où ils vont regarder votre structure sous tous les angles pour être sûr que s'ils y vont, ils ont raison d'y aller. Vous allez avoir l'impression que c'est des montagnes russes parce que vous allez commencer à discuter avec certains acteurs qui vont vous dire non en plein milieu. Vous allez en retrouver d'autres. Ça va être extrêmement chronophage. Donc, il faut que vous vous y prépariez. Le deuxième élément à avoir en tête, lever des fonds propres, équivaut à convoler en juste noce. Vous allez céder un peu de votre pouvoir à quelqu'un. Il faut que vous vous assuriez que vous regardez dans la même direction, que vous avez les mêmes objectifs, que vous avez le même mode de fonctionnement, que vous avez apprécié un accord sur la stratégie à adopter. Vous allez, voilà, par la suite, dans la gouvernance, avoir ce qu'on appelle des comités stratégiques qui peuvent se révéler être très pénibles si vous n'avez pas fait ce travail de savoir est-ce que cet investisseur est le plus pertinent pour moi. Troisième chose, pour vous assurer justement qu'il n'y a pas de, voilà, clause, de petite astérisque dans le contrat de mariage qui ne va pas dans le sens de vos intérêts, faites-vous accompagner par un conseil juridique. Parole d'investisseur. Il vaut mieux que vous soyez complètement conscient de ce que vous signez des engagements que l'un et l'autre vous prenez avant de vous engager. OK ? Maintenant qu'on sait que je dois aller chercher un investisseur en fonction de mon stade de vie, que je dois prendre le temps de savoir quels sont ces critères quels sont ces critères d'engagement à quel moment je peux le rencontrer, on peut se poser la question du coût de ce financement, investissement et compagnie. On peut se demander est-ce qu'on va se demander que j'ai un apport ou pas ? Est-ce qu'on va demander que je sois à caution personnelle ou pas ? Est-ce que c'est un taux d'intérêt qui est intéressant ? Etc. Il faut avoir en tête quel est le calendrier, en combien de temps est-ce qu'il ou elle peut intervenir, quels sont typiquement ces critères d'égiabilité, est-ce que je suis dans la cible, etc. Prendre le temps en somme, prendre le temps en amont de vous poser toutes ces questions va vous faire gagner un temps précieux en aval. Il vaut mieux prendre le temps d'avoir toutes ces informations, ce retour terrain pour aller cibler le bon financeur. Et quand on est sur la partie investissement, parfois il vaut mieux avoir une shortlist de 5-6 fonds qui correspondent à priori à votre secteur d'activité, à votre projet de développement, plutôt que de toquer à une trentaine de portes auprès d'investisseurs qui en fait n'ont rien à voir avec votre activité et qui jamais ne pourront se positionner sur votre projet. Et pour avoir quelques retours sur qui est capable de pouvoir me financer ou pas, la plupart des fonds d'investissement typiquement mettent sur leur site internet ce qu'on appelle un portfolio, donc il y a la liste des structures sur lesquelles ils se sont positionnées et qui vous permettent de vous comparer. Est-ce que cette activité est un peu similaire à la mienne ? Est-ce que c'est sur un secteur d'activité qui est comme le mien ? Etc. Donc c'est autant de choses en amont que vous pouvez faire dans la recherche d'informations sur vos partenaires infrasisseurs et financeurs au sens large vous permettant de gagner du temps ensuite. Donc en bref, puisque je dois être rapide, l'idée c'est d'aller chercher le bon financement adapté à votre besoin. Quand on est au lancement, on est plutôt sur de l'argent gratuit, quasi gratuit. Quand on est sur la phase de création, développement, etc. On peut aller chercher des financements classiques. Si on a des sujets dans la montée en charge de son activité, c'est uniquement là que le fonds propre a du sens. Quelques tips pour vous aider à préparer. Vous aurez, je crois, le PPTX. Il me semble. Je regarde quelqu'un pour me le confirmer. Personne ne me le confirme. Bon, désolé. Quelques tips vous permettant de préparer votre levée de fonds. Donc on l'a vu, ça prend énormément de temps. Vous allez discuter avec énormément de monde et ils vont en général vous demander à peu près les mêmes documents. Du coup, pour vous faciliter la vie, vaut mieux les centraliser au même endroit parce que ça va être à peu près les mêmes documents. Votre BP, votre visionnaire, votre statut, votre doc de présentation, vos CV, vos pièces d'identité, etc. Autant les mettre sur ce qu'on appelle une data room. Donc vous avez un Google Drive sécurisé et vous accordez des accès en fonction des financeurs avec lesquels vous souhaitez échanger. En plus, ça permet d'améliorer la data room en fonction des retours des financeurs les uns des autres. S'il y en a un qui vous a par exemple demandé un doc et pas les autres, vous pouvez le mettre et il sera bien content celui qui ne l'a pas demandé de l'avoir parce que tout ça lui permet de gagner du temps. Deuxième élément, et je vous le dis vraiment venant du fond de mon cœur, ayez le prévisionnel le plus digeste. il m'arrive de recevoir des prévisionnels qui me font littéralement blanchir les cheveux. Si vous me faites gagner du temps, vous vous faites gagner du temps à vous aussi. Votre prévisionnel, vous le connaissez, c'est votre boîte. Moi, je ne la connais pas du tout, je la découvre. Donc j'ai besoin qu'elle me soit expliquée de la manière la plus simple et facile pour que très rapidement je puisse vous faire un retour. Donc vous avez plusieurs modèles de financement dont le physique. Je ne dis pas que c'est le meilleur, je dis que c'est l'un des plus faciles par exemple pour expliquer ces différentes hypothèses le plus digeste, à mon humble avis. Peu importe ce que vous utilisez, ayez à l'esprit que c'est quelqu'un qui ne connaît absolument rien de vous, de votre activité, de ce que vous souhaitez faire qui va devoir quand même statuer sur votre demande de financement. Facilitez-lui la vie. Troisième élément, ayez un pipe commercial. Soyez en capacité de crédibiliser quand vous annoncez moi, dans trois ans, je fais 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut pouvoir expliquer comment vous y arrivez. Et par exemple, le fait d'avoir un pipe commercial qui donne du chiffre d'affaires pondéré, ça contribue à avoir l'impression que vous avez crédibilisé vos différentes hypothèses. Là aussi, vous avez plusieurs modèles, peu importe lequel. Juste ayez la démarche, je dois justifier ce que j'annonce comme chiffre. Enfin, et ça c'est tout à fait spécifique pour les entrepreneurs à impact, engagés, de l'ESS, économie sociale et solidaire, si vous dites que vous faites de l'impact, c'est bien, encore faut-il le démontrer. Donc préparez une note d'impact qui permette d'avoir des indications sur qu'est-ce que je souhaite faire plus tard, ce que je fais maintenant, c'est qui mes bénéficiaires ou ma cible, pour quel impact, etc. Le maximum d'éléments que vous donnez à vos financeurs et investisseurs, plus rapidement, ils peuvent vous faire un retour. Enfin, pour presque terminer, il faut avoir en tête qu'au-delà du financement, un investisseur, c'est aussi quelqu'un qui peut vous apporter son expertise sur des compétences bien spécifiques. C'est quelqu'un qui, par son réseau, peut vous donner de la visibilité. C'est quelqu'un qui peut être gage de crédibilité pour vous. C'est par exemple le cas pour France Active en ce qui concerne les projets à impact parce qu'on sait que c'est notre cœur de cible. Si vous êtes financé par France Active sur la partie ESS, les autres investisseurs savent qu'a priori, on est sur une entreprise engagée parce que France Active y est allée. En somme, certains investisseurs vont vous proposer d'autres financements en dehors, d'autres services en dehors du financement, notamment de l'accompagnement. Et il faut que vous gardiez en tête que si un investisseur vous choisit, vous également vous choisissez un investisseur. Et donc, il faut pouvoir aller chercher un investisseur non seulement parce qu'il va vous donner des sous, ce qui est très très important, mais également pour tous les autres besoins qui pourraient vous aider à couvrir. Quelques ressources. Si vous avez envie de tout connaître sur la levée en fonds propres, ne sait-on jamais, vous avez deux ressources gratuites que vous pouvez télécharger que je trouve très bien. Il y en a une qui est le guide pratique du Capital Innovation de France Invest et le Gallien Corporate Tips qui vous donnera, que ce soit les éléments de langage, qui vous expliquera c'est quoi une valo, comment est-ce qu'on peut l'estimer, la calculer, quels sont les différents types de financeurs, investisseurs, etc. Donc n'hésitez pas à en faire votre livre de chevet si vous êtes particulièrement passionné par la thématique de l'investissement. On souhaitait également vous donner quelques, que vous ayez en tête le fait que la région Île-de-France a créé avec plusieurs partenaires dont France Active, un fonds d'investissement à destination des structures de l'ESS, Économie Sociale et Solidaire qui s'appelle le fonds INVES qui peut intervenir sur les structures qui sont aussi bien statutairement de l'ESS comme les associations, les coopératives mais également les entreprises à impact au sens large sur des tickets entre 150K et 400K euros. On est plutôt en termes de phase de vie sur des structures qui ont déjà réalisé un million d'euros de chiffre d'affaires. Il faut aussi également l'avoir en tête. INVES a déjà financé plusieurs structures dont Baluchon, Scoping, Mec.org et si vous avez besoin d'éléments sur ce que fait INVES et comment est-ce qu'ils investissent, Chloé Lange qui doit être quelque part là, qui est juste derrière vous, pourra vous répondre si besoin. Voilà, c'était tout pour moi et je vais passer la parole à Selma, pardon, GASC de 360 Capital. Capital. Capital, oui. Alors du coup, enchantée, Selma de 360 Capital. Je suis investisseuse dans un fonds d'investissement qui s'appelle 360. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous parler de 360 en premier. L'idée étant de vous présenter un fonds parmi d'autres parce qu'on est un fonds parmi les, je crois qu'il y en a plus de 300 sur Paris. Et l'idée derrière, ce serait peut-être de vous montrer ce à quoi vous devez faire attention quand vous allez regarder les fonds que vous allez contacter. Donc en fait, vous allez vous faire une petite liste des différents fonds qui vous intéressent et vous allez les classer par catégorie. A, B, C par exemple. Tier 1, tier 2, tier 3. Et en fait, il va falloir que vous alliez chercher les informations que je vais vous indiquer ici pour vérifier qu'en fait, votre startup va correspondre à ce fonds-là. Parce qu'en fait, ça nous arrive assez souvent que des startups nous contactent sans forcément qu'en fait, elles n'aient regardé nos stratégies d'investissement sans avoir regardé si effectivement on aurait pu investir dans leur boîte parce que en fait, ce n'est pas la même stratégie, ce n'est pas la même taille de ticket qu'on cherche, etc. Donc en fait, ça, c'est l'idée derrière. Donc 360, pour vous parler un peu de notre fonds, on est un fonds qui a été monté en 97. On est une équipe de 15 personnes. On est franco-italien, donc on a commencé en Italie et ensuite, on s'est développé sur le reste de l'Europe et on investit un peu partout en Europe mais surtout Europe du Sud, donc France, Italie et Espagne. Donc ça déjà, la géographie, c'est hyper important. Souvent, il y a des startups qui nous contactent, elles sont basées en Finlande, elles sont basées en Allemagne, etc. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'on fait, donc de base, on ne pourra pas les regarder. On a 400 millions d'actifs sous gestion, on a financé un peu plus de 110 startups, dont 30% en CID. Donc comme il disait Eleanor, le CID, c'est des tickets entre 100 000 et 2 millions au maximum. C'est cet ordre d'idée. Donc ce que vous allez regarder, c'est les différents critères que peut avoir un fonds pour investir dans une startup. Donc d'abord, la géographie, comme je vous le disais. Il y a à quel niveau est-ce qu'il rentre dans une startup ? Donc en fait, on va avoir effectivement du pré-CID, donc c'est même avant le CID dont je vous parlais, c'est des tickets moins de 200 000, c'est quasiment de la love money, c'est des business angels, c'est des amis, c'est de la famille, etc. Il va y avoir du CID, justement, qui est entre 200 000 et 2 millions, et puis de la CERIA qui est plutôt 2 à 6 millions. Ça, c'est hyper important de comprendre où est-ce que se positionne le fonds que vous allez contacter, parce que ça, ça va déterminer si oui ou non il est capable d'investir dans votre startup. Il faut aussi comprendre quel est son objectif en investissant dans votre boîte. Souvent, vous allez avoir à un moment donné des négociations sur le pourcentage de détention que va avoir le fonds dans votre startup, et ça, c'est important de comprendre ce qu'attendent les fonds, ce qui est à peu près la même chose dans tous les cas, qui est 10 à 30 % du capital à l'entrée dans la startup. Donc, c'est assez gros, c'est assez important, mine de rien. Donc, comme le disait Eleanor, c'est vraiment une histoire de mariage. Donc, on en parle souvent, mais c'est pour ça que ça prend du temps aussi, c'est qu'on essaye de comprendre si on a envie de passer les 10 prochaines années ensemble, si on a envie de passer les 10 prochaines années à définir ce que va être la boîte, comment est-ce qu'elle va évoluer si on va lever des séries A, des séries B, des séries C, c'est hyper important. Il faut aussi comprendre est-ce que le fonds va être capable de réinvestir dans votre boîte ? Parce que certes, il va arriver un pré-seed, mais est-ce qu'il va être capable de suivre le seed ? Est-ce qu'il va être capable de suivre la série A ? Et ça, c'est assez important parce que s'il n'est pas capable de le faire, potentiellement, ça peut servir de mauvais signal aux prochains investisseurs. Par exemple, notre fonds a investi en seed. s'il n'investit pas en série A, le fonds suivant se posera la question, il se dira, mais pourquoi est-ce que 316 Capital n'a pas été capable d'investir dans vous une seconde fois ? Est-ce que c'est parce qu'ils ne croient pas dans le projet ? Est-ce qu'ils ont été déçus ? Donc c'est assez important d'avoir des fonds qui sont capables de vous suivre sur la durée et sur le long terme. Pas forcément tous. Potentiellement, un seed, vous allez accueillir deux, trois fonds d'investissement. S'il y en a un qui est capable de faire de la série A et qui est capable de vous suivre, c'est suffisant. Si les autres servent à autre chose qui est de plutôt vous accompagner sur la partie seed. Très bon. Il faut savoir aussi est-ce que les fonds sont... Comment ils se positionnent dans le tour ? Est-ce qu'ils vont être lead ? C'est-à-dire qu'ils vont prendre la majorité du tour. Donc imaginons un tour de série A à 6 millions. Est-ce qu'ils vont être capables de prendre les 4 millions sur les 6 et d'ensuite avoir des followers, ce qu'on appelle des followers, ou pas ? Sachant qu'en fait, le lead, c'est celui qui va déterminer qu'est-ce qui va se passer dans la term sheet. Donc c'est vraiment la LOI, c'est la lettre d'engagement que va signer le fonds et la startup. Donc c'est lui qui va déterminer les termes et ensuite les followers vont venir uniquement signer à côté. Donc c'est vraiment l'investisseur le plus important à trouver, c'est vraiment le premier quasiment à trouver et les autres suivront assez facilement parce qu'ils auront le gage de crédibilité de ce fonds lead qui aura accepté de vous financer. Et un truc assez important aussi, à savoir quand on contacte un fonds, c'est de savoir à quelle période de leur fonds est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils viennent de lever leur véhicule d'investissement et du coup ils vont être capables de rester là assez longtemps et ils vont avoir un horizon de sortie qui est similaire au vôtre. C'est-à-dire, un fonds quand on lève, on va le lever pour potentiellement 10 ans. Donc quand on va arriver, quand une startup arrive au tout début de ce fonds-là, donc par exemple sur la deuxième année, normalement, il a bon espoir de pouvoir sortir avant les horizons de sortie du fonds. C'est-à-dire que ça prend à peu près 7 ans à une startup, en tout cas chez nous, de sortir de notre fonds. Dans ce cas-là, 2 plus 7, 9 ans, on est encore dans les horizons de rentabilité. En revanche, si on arrive en année 7 ou quelque chose comme ça, il y aura potentiellement l'envie du fonds de sortir plus rapidement de la boîte que vous n'en avez envie. Donc ça, c'est important à savoir, de voir à quel point vous êtes en amont ou en aval de la phase d'investissement du fonds avec lequel vous allez vous marier. Donc voilà, ça c'est un peu les sujets qu'on est censé regarder quand on contacte un VC et qu'il s'attendra à ce que vous sachiez ou alors que vous posez la question. L'autre sujet étant bien évidemment la thèse d'investissement. Donc ça, vous regardez n'importe quel site internet, vous allez voir les différentes thèses d'investissement. Elles sont relativement larges selon les fonds. Il y a des fonds qui vont être très spécifiques type on va en investir uniquement dans de la fintech et de l'inture tech. D'autres comme nous qui vont être un peu plus larges on va investir à la fois dans de la deep tech. Donc c'est tous les sujets de R&D, de machine learning, d'intelligence artificielle, etc. On va aussi investir dans ce qu'on appelle le process automation. Je suis désolée, il y a pas mal d'anglicisme. Process automation, c'est tout ce qui automatise des process qui étaient manuels jusqu'ici. Donc ça va toucher à tout mais ça va surtout être du B2B, des solutions qui vont viser soit des corporate, soit des PME, etc. Et puis, le consumer disruption qui est en gros tout ce qui va modifier de manière radicale les façons de consommer des utilisateurs de nos jours. Donc ça c'est pas mal de marques digitales, c'est pas mal de marketplace, c'est beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est les choses qu'on est censé savoir quand on contacte un fonds. Et ça c'est ce qui doit vous permettre de créer votre liste un peu de targets en vous disant quels sont les fonds qui pourraient correspondre à ma startup et dans quel ordre je les classe. Et ça c'est assez important parce que l'idée en fait c'est que vous allez rencontrer énormément de fonds, vraiment énormément. On a parlé pas mal à nos startups dans lesquelles on a investi, on les a interrogées sur leur processus de levée, de leur côté justement. Et en fait, ils se retrouvaient à envoyer, je crois c'était 60 premiers emails d'introduction à des VCs, ils les contactaient, ils leur disaient hello, voici ma startup, est-ce qu'on peut se rencontrer à minima ? Il y en a 40 qui leur répondaient, ils obtenaient du coup 40 rendez-vous pour un premier rendez-vous parce qu'en fait un premier rendez-vous c'est assez facile à faire. On a des armées d'investisseurs, des armées d'analystes, d'associés, etc. dont le boulot est de faire de premiers rendez-vous. Donc en fait, il faut savoir que les premiers rendez-vous c'est relativement facile à obtenir. En revanche, deuxième rendez-vous, beaucoup plus, on passe de 40 à je crois que le chiffre était 15. Donc 15, c'est le deuxième rendez-vous qu'on peut obtenir. Et ensuite, on se retrouve à 10, ce qu'on appelle les due diligence. Due diligence étant le moment où on décide d'onborder un partenaire potentiellement, un décisionnaire dans le fonds et on décide de vraiment analyser la startup de bout en bout, de demander la data room justement, de commencer à analyser tous les documents, etc. Et en fait, on se retrouve à faire, à avoir maximum trois grands euros quand on est une startup. Grands euros étant le moment où on va présenter devant tous les investisseurs du fonds et on va présenter certains stops pour avoir le jugement final et pour recevoir au final entre une et trois term sheets si tout se passe bien. Donc voilà un peu les heures d'idées et je pense que c'est important à avoir en tête quand on commence à lever de fonds parce que c'est effectivement très long, très dur, on rencontre énormément de gens, on se prend beaucoup de noms de la part de ces gens-là donc il faut être prêt à assumer ça. Nous, de notre côté, ça c'était du côté startup, de notre côté, pour vous donner un petit peu un aperçu de comment ça marche, sur notre fonds à nous, on rencontre 3000 startups par an. Enfin, pas vraiment rencontrer, pardon. On les spot, on les découvre, on les source, il y a pas mal de mots pour ça mais on se rend compte qu'il existe 3000 startups qui potentiellement lèvrent des fonds par an. Donc ça, c'est la période où nous, on va avoir pas mal de canaux de découverte, on va aller regarder sur les événements justement comme celui-ci, on va parler à d'autres entrepreneurs, d'autres investisseurs, il y a pas mal de façons de les découvrir et de ces 3000 startups, on va décider de faire 400 rendez-vous. Donc 400 premiers, c'est souvent des appels pour les premiers, 400 rendez-vous où on va demander à l'entrepreneur de se présenter, de présenter sa startup. Sur ces 400, on va faire l'analyse de 80 startups. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la due diligence, donc c'est vraiment le moment où on va analyser la boîte et analyser les documents qu'ils vont nous fournir. Et ensuite, c'est 20 startups par an qui passent la période de grand oral et puis au final, 10 startups par an qui obtiennent une term sheet de notre part. Donc tout ça pour vous dire, c'est la même chose en fait, mais de l'autre côté qui est que c'est très sélectif. C'est très... Ce n'est pas du tout pour vous décourager, pour le coup, mais en gros, il faut savoir que c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez long et qu'il faut être prêt à l'assumer. Donc voilà. Ceci dit, donc maintenant, pour vous parler un peu de ce qu'on va attendre quand vous allez contacter un fonds, comme le disait Léonard, c'est une période très particulière. C'est quand vous avez décidé à peu près de ce que vous vouliez faire, quand vous étiez assez au courant de quel était votre produit, quel était votre marché, quelle était votre ambition. À ce moment-là, vous allez pouvoir contacter un fonds et il va vous demander un pitch deck, forcément. Un pitch deck, ça ressemble à quoi ? Donc ça, pour vous parler un peu de ce qu'on va attendre, on va attendre trois parties. On va attendre une partie solution, une partie marché et une partie histoire. Donc la partie solution, c'est vraiment comprendre ce que fait le produit très basiquement. C'est qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il est mieux que ce qui existe sur le marché, quel pay point il résout. Et c'est comprendre où est-ce que la startup en est en termes de commercialisation de ce produit-là. Donc en termes de traction commerciale, est-ce qu'il a déjà eu des... Enfin, est-ce que vous avez déjà des clients ? Est-ce que vous avez déjà du chiffre d'affaires ? Ou à minima, est-ce que vous avez des POC ? Est-ce que vous avez des lettres d'intention, des marques d'intérêt, des choses comme ça ? Juste voir où est-ce qu'il en est en termes de commercialisation. Deuxième partie sur le marché, c'est vraiment comprendre les tendances de marché. Où est-ce que votre produit se positionne ? Donc déjà, sur la taille de marché, c'est hyper important d'avoir une vision très claire de la taille de marché. On appelle ça top-down ou bottom-up. C'est vraiment avoir une compréhension selon le nombre de potentiels clients qui existent fois le prix de votre produit. On se retrouve avec quelle taille de marché. Et certains fonds, ça il faut le savoir, sont assez tâtillons là-dessus. Et ils ne vont pas forcément avoir envie d'investir dans une startup qui vise un marché qui fait moins d'un milliard en Europe. Donc il faut un peu... Ça c'est une bonne chose à demander à des fonds quand vous les rencontrez pour la première fois, c'est qu'est-ce qu'ils attendent en termes de taille de marché. Et c'est aussi comprendre comment est-ce que le marché a évolué sur les dernières années, quelles sont les solutions qui sont sorties, soit des très anciennes solutions que vous essayez de remplacer, ou alors des solutions annexes et un peu plus concurrentes qui potentiellement résolvent le même problème que vous. Et puis la partie histoire. Donc histoire, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comprendre qui est l'équipe. Ça c'est hyper important. C'est peut-être la chose la plus importante quand on va décider d'investir dans une boîte. C'est vraiment qui est l'équipe fondatrice et comment est-ce qu'elle a été construite. Et donc comprendre comment les différents fondateurs se complimentent et qu'est-ce qu'ils font exactement dans la startup, c'est hyper important pour nous. Et ça va être vraiment le cœur du sujet en fait. Et puis l'écoutie story et le deal potentiel, ça qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vraiment comprendre ce qui s'est passé avant en termes de fonds propre, etc. C'est comprendre combien a élevé la startup, avec qui et quel pourcentage détiennent les fondateurs. ça c'est hyper important pour nous. Si on voit une startup où ils ont levé à peine 200 000 euros et en fait ils se retrouvent avec même pas 60% de la boîte, c'est dérangeant. On se dit, zut, comment est-ce qu'on va faire pour la prochaine étape si nous on décide, on voudrait obtenir 20% du capital, comment ça se passe ? Enfin bref. Donc voilà, j'accélère un petit peu. Donc ça c'est un peu les sujets qu'il faut être capable de couvrir sur son pitch deck. C'est assez important et ça, ça vous permet d'être sûr de ne pas arriver les mains vides quand vous rencontrez un investisseur. Dernière chose qui est plutôt des choses pratico-pratiques sur qu'est-ce qu'on est censé faire ou pas faire dans une levée de fonds. Encore une fois, c'est très subjectif parce que tous les fonds sont différents et pour le coup, c'est jamais la même chose. Mais de notre côté, pour le coup, c'est ce que je vous disais par rapport à la taille de marché, c'est un peu relié, c'est sur le PINNL. Donc son prévisionnel, il faut afficher un niveau d'ambition qui est suffisamment intéressant pour un VC. Parce que le VC, c'est très particulier. On exige un niveau de croissance qui est exponentiel. Donc c'est un type d'investissement qui est très particulier parce que c'est du capital risque pour le coup. Et donc il faut être capable de le montrer sur son PINNL. Donc ça, c'est assez important et de toute façon, un VC va finir par discounter votre prévisionnel en se disant de toute façon, ça n'arrive jamais qu'on arrive à atteindre son propre prévisionnel. Donc on mettra 20%, 30% de discount. Dans les 12, oui, c'est toujours, comme le disait Léonard, c'est hyper important de déjà présenter quelque chose, d'être capable de présenter à minima un début de produit, à minima un début de traction commerciale, etc. Et comme je le disais, c'est hyper important de clarifier les rôles de chaque membre dans l'équipe. Donc ça, ça nous arrive souvent d'avoir des fondateurs qui, il y a des co-CEO par exemple. Des co-CEO, c'est difficile pour nous à comprendre parce qu'on a du mal à voir exactement quel est le rôle de chacun des fondateurs. Donc c'est bien de très clairement définir les rôles de chacun et qu'est-ce qu'il va gérer sur la suite et potentiellement quel sera son organigramme. Donc ça, c'était les douze. Les dons, quand vous levez des fonds, ça deviendra votre priorité. Donc en fait, il y a vraiment ce sujet où en fait, il faut que ce soit votre priorité numéro un sur la semaine, sur les mois et d'être capable d'être hyper réactif parce qu'il n'y a aucun signal aussi mauvais pour nous que de voir un entrepreneur qui met du temps à nous répondre. On ne comprend pas et du coup, il y a beaucoup de momentum dans la levée de fonds et donc si vous le perdez, potentiellement, ça risque de nuire à votre levée de fonds parce que c'est vraiment une question de feeling avec l'entrepreneur, de comment ça se passe, etc. Donc il faut savoir garder cet entrain et cette motivation du fonds à vous rencontrer. Dans les dons, effectivement, les mauvais documents au mauvais moment. La data room, par exemple, c'est vraiment au moment où vous avez compris que le fonds s'intéressait réellement à vous. Donc ce n'est pas le premier rendez-vous, ce n'est pas le deuxième. Je suggère plutôt de le faire après le deuxième pour s'assurer que le fonds avait un réel intérêt pour vous. Le pitch deck, pareil, je pense que vous pouvez avoir deux pitch decks, un pitch deck un peu simple, concis, assez court, sans beaucoup de chiffres que vous pouvez envoyer en amont d'une rencontre au moment où vous contactez un investisseur. Et puis un deuxième pitch deck que vous envoyez post-premier rendez-vous qui sera plus long et plus détaillé pour permettre au fond de creuser un peu plus ce sujet. Et effectivement, dernier sujet, mais assez important, qui est sur le fait de rester flou sur la dilution et les valorisations attendues. je pense que c'est un sujet à aborder assez rapidement quand vous parlez en fond parce que potentiellement, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde et ça ne sert à rien de continuer. Mais effectivement, il faut avoir une idée assez claire parce que le fonds vous posera la question quel est votre niveau de dilution attendu. Donc, il faudra avoir une réponse claire dessus. voilà pour moi. J'espère que c'était assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ravie d'en parler. Pour terminer, très rapidement, puisque l'heure tourne, on va du coup avoir cinq minutes avec Omar Benjeloun qui est le fondateur de Phinetic et le DAF externalisé d'usage et donc qui a réalisé une levée de fond. Est-ce que tu peux très rapidement nous présenter Usage et dans quel contexte est-ce que Usage a pu effectuer sa première levée de fond ? Je vais faire très court parce que je pense qu'on commence à avoir faim. Même si ici, c'est hyper confortable. Alors, Usage, c'est une entreprise qui fait du lavage industriel de contenants réutilisables. Donc, c'est pour mettre fin aux emballages jetables. Et tout simplement, le business model, c'est vendre un lavage d'un contenant à 20 centimes à peu près pour remplacer, permettre aux industriels de remplacer les nouveaux emballages par leurs anciens emballages lavés. On a fait une levée de fonds qu'on a closée en début 2021, en fin 2021, d'à peu près 2 millions d'euros auprès d'investisseurs de l'Impact, donc des investisseurs qui étaient là pour accompagner la mission sociale et environnementale d'usage, avec notamment France Active, avec un fonds d'investissement qui s'appelle Investir et Plus, et donc avec la Caisse des dépôts, donc le bras financier de l'État. Voilà pour la levée de fonds d'usage. Et du coup, est-ce que, en termes d'étape, comment est-ce que s'est déroulée ? Quelles sont les difficultés qui ont pu être rencontrées ? Alors, ça s'est déroulé comme vous l'avez dit tous les deux, toutes les deux. Vous m'en parlez, vous avez les paroles d'entrepreneurs. D'ailleurs, je dois dire, Emilio n'a pas pu être parmi nous, malheureusement, il a eu une contrainte familiale. Donc nous, Phénétique, on est juste ceux qui comptent les sous chez Usage. Et donc, la façon dont nous, on l'a vécu chez Phénétique, c'était vraiment de super belles rencontres parce qu'on a rencontré à peu près au total une vingtaine ou une trentaine d'investisseurs. Parmi ces investisseurs, il y en a qui, assez rapidement, n'étaient pas intéressés par le volet industriel d'usage. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise comme Usage, c'est une entreprise qui a énormément d'investissements matériels. Donc un centre de lavage industriel, c'est à peu près 3 millions d'euros d'investissements plus les 18 mois pendant lesquels on n'a pas encore les volumes pour rentabiliser. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on crée une usine, on a énormément d'investissements à faire mais les volumes arrivent petit à petit parce qu'il y a une histoire d'œufs et de poules. Quand on va voir Coca-Cola ou à Eneken pour laver leurs bouteilles, ils vont nous dire où est l'outil industriel pour qu'on puisse l'auditer et voir si on a envie de travailler avec vous. Et en même temps, pour aller voir des investisseurs, il faut montrer du pipe commercial. C'était ça qui était un petit peu délicat à organiser mais ça s'est plutôt bien fait, ça s'est plutôt bien passé au final. Donc les difficultés, c'était avoir d'un côté des investisseurs qui étaient très intéressés par des modèles plus scalables, donc des modèles qui sont plutôt technologiques, logiciels qui n'ont pas besoin de beaucoup d'investissements corporels pour pouvoir exister. Mais en fait, on l'a très vite compris et donc on s'est rapidement orientés vers des fonds à impact, pas forcément des fonds tech comme par exemple 360 Capital et ça nous a permis de gagner beaucoup de temps au final dans les rendez-vous. Et toi du coup, puisque tu nous indiques que tu es le fondateur de Finetic qui est donc le DAF externalisé d'usage, de fait, tu vas prêcher pour ta propre paroisse, mais pour toi, quels sont les avantages ou désavantages dans le fait de faire ce que Usage a fait, c'est-à-dire faire appel à Finetic dans le cadre d'une levée de fonds ? Alors, moi j'ai été investisseur aussi pendant six ans et ce que je dois dire c'est que c'est plus agréable d'avoir des fondateurs qui ne sont pas accompagnés parce qu'ils ont tout construit, ils ont fait leur BP, ils ont fait leur data room, ils maîtrisent tous les aspects financiers du sujet et moi quand j'étais de l'autre côté, en fait, je préférais avoir directement les entrepreneurs et pas forcément un financier qui avait fait 2000 BP et donc pas toujours aussi pertinent que le fondateur lui-même. Donc la première chose, c'est que si vous avez les compétences, si vous avez le temps de faire ces choses vous-même, foncez, c'est plein d'apprentissage. Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup d'entreprises qui soit passent du temps sur le business pour faire avancer la boîte parce que ça reste le plus important, soit passent du temps sur les sujets administratifs, financiers et donc font appel à des DAF externes. Alors il y a nous, il y en a plein. Et donc, la première chose, c'est que vous n'êtes pas du tout obligés d'aller voir un DAF externalisé, un leveur de fonds, un intermédiaire financier qui va vous accompagner. En revanche, il y a un certain nombre de technicités, il y a un certain nombre de choses à savoir, vous en avez parlé toutes les deux et donc, il ne faut pas s'attendre on va dire à débarquer et cocher toutes les cases sans connaître les attentes des investisseurs. Donc c'est pour ça qu'on fait gagner un petit peu de temps, on permet aux entrepreneurs de se concentrer sur le business quand nous, on travaille sur les chiffres. Donc voilà, c'est pour et les contre. Merci beaucoup. On aurait aimé continuer à discuter plus longtemps avec toi mais pour vous permettre de faire des, enfin, on a une petite session de questions, réponses, on va s'arrêter là. donc je vais, j'imagine, laisser. Vous m'entendez ? Alors bonjour, donc moi c'est Hilary. Ma question va être très simple, elle va être pour Omar. Je vais vous, vous voyez quand même parce qu'on ne se connaît pas. Donc vous avez fait votre demande de fonds à France Active, c'est ça, et à d'autres. Et ma question était la suivante. Est-ce que quand vous avez fait vos demandes, vous étiez en pré-CID ou CID ? Alors on était en CID, la particularité c'est qu'on faisait déjà un chiffre d'affaires qui n'était pas négligeable, on faisait à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires et donc ce qu'il faut dire c'est qu'on a eu beaucoup d'étapes de financement avant ça. Donc avant d'aller voir des fonds qui investissaient en capital, on est allé voir des banques qui ont fait confiance à Emmanuel parce qu'il avait un parcours derrière lui, il avait 20 ans d'industrie et donc voilà des choses à montrer aux banques, on est allé voir la région pour des aides, donc on est allé voir TP-Up, ensuite PM-Up, donc qui sont des aides que vous connaissez probablement que vous pouvez trouver sur le site de la région Île-de-France. On est allé voir l'ADEME qui nous a finalement financé à hauteur de manière très significative à plusieurs centaines de milliers d'euros, aujourd'hui à plusieurs millions d'euros parce qu'on s'inscrit dans la loi AGEC, donc le fait de pouvoir mettre en place le réemploi là où il n'existe pas, donc voilà, on était en CID mais avec un chiffre d'affaires qui n'était pas négligeable parce qu'on est allé chercher beaucoup d'autres financements avant. Est-ce qu'il existe un annuaire en fait de tous les fonds ? Alors, pour ce qui est des fonds à impact, vous avez une structure qui s'appelle FAIR, ex-financeur, pour ceux qui connaissent, qui a sorti il n'y a pas très longtemps justement un annuaire des financeurs de l'impact que vous pouvez télécharger sur leur site internet et qui vous donne des indications, enfin, leur nom, leur cible, leurs outils de financement, les tickets, vous donne même les contacts, vous avez une adresse e-mail vers laquelle vous pouvez aller. Donc ça, c'est pour la partie investissement à impact, je ne sais pas si tu... FAIR, c'est FAIR ? Tout à fait, FAIR, FAIR. Si vous tapez, voilà, annuaire, investisseurs à impact sur le site internet, vous allez le trouver. Et sur la partie plus généraliste, il y en a deux, deux sites qui sont assez intéressants, il y a OpenVC qui fait vraiment un listing de tous les fonds existants en France et même en Europe, je crois. OpenVC, O-P-E-N-V-C. Donc ça, c'est assez intéressant. Et il y a Serena qui est un fonds parisien qui fait tous les ans un benchmark des fonds d'investissement français. Serena, donc c'est S-E-R-E-N-A. Donc ça, c'est des ressources qui sont assez intéressantes pour avoir des listes de fonds et qui sont un peu qualifiées. Ça permet juste de sélectionner par... Oui, il y a énormément de filtres qui permettent de voir un peu, on peut mettre le filtre du montant qu'on veut lever, le filtre du secteur dans lequel on est, etc. Donc c'est pas mal. Merci. Bonjour. Merci beaucoup déjà pour la présentation qui était vraiment très claire et très pratico-pratique. Moi j'avais une question du coup par rapport aux solo founders. Je sais que c'est un sujet qui est assez délicat qu'en général les investisseurs sont très frileux par rapport à ça et du coup je voulais savoir est-ce qu'il y a des fonds pour lesquels c'est un no-go total ou alors est-ce que c'est possible d'investir s'il y a un seul fondateur surtout si il est jeune qu'il est en sortie d'études et qu'il n'a pas de track record dans ce cas-là qu'est-ce qu'il faut mettre le plus en avant peut-être la communauté peut-être le crowdfunding je sais pas si vous avez des critères que vous regardez dans ces cas-là en plus du reste et qui sont très importants. Non c'est pas du tout un no-go pour le coup on a déjà investi dans des solo founders donc c'est pas un vrai sujet c'est juste que du coup on sera peut-être un peu plus vigilants sur l'équipe que tu aimerais constituer autour de toi donc c'est vraiment question de comprendre qui seront tes C-Level et les personnes qui vont t'accompagner donc c'est peut-être plus en histoire de prévisionnel donc avoir un peu une idée de comment est-ce que tu aimerais organiser ton entreprise et c'est une question de savoir qui est-ce qui t'a accompagné jusqu'ici et si personne ne l'a fait dans ce cas-là c'est plutôt mettre l'accent sur ce que tu as déjà fait tout seul en fait et qui sera d'autant plus impressionnant parce que tu aurais été seul. Oui juste pour compléter par rapport à l'équipe du coup est-ce que vous regardez l'ensemble des personnes qui contribuent au projet ou plutôt les fondateurs ? Non de façon générale c'est l'ensemble et après effectivement on va se concentrer sur les fondateurs parce que souvent quand on arrive en pré-side ou en side d'ailleurs c'est quasiment la même chose en fait mais non on regarde l'équipe de façon générale Pour rapidement compléter en fait nous l'idée c'est que est-ce qu'il y a les bonnes compétences aux bons endroits ? C'est vraiment ça qui nous importe. Si on est tout seul en soi c'est pas un crime mais est-ce qu'on a eu la capacité d'aller chercher les bonnes compétences pour les mettre aux bons endroits en fonction de ses moyens parce qu'évidemment quand on démarre c'est difficile d'embaucher 20 personnes de suite mais l'idée c'est juste au regard du projet est-ce que les bonnes compétences sont au bon endroit ? C'est plus ça qui compte que est-ce qu'on est sur une équipe bien constituée ou plutôt est-ce qu'il est seul ? C'est moins un sujet en tout cas pour nous. Malheureusement le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme de toute façon on va un peu traîner donc n'hésitez pas si vous avez des questions. applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada